Et 3, 2, 1, et yosh mes petites chefs ! J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour le débrief de la semaine 2 de Survivor. Il y a eu des éliminés, vous étiez 51 au départ, et vous n'êtes plus que suspense ! Je vais vous montrer ça direct en live. Allez, c'est parti ! Alors, qu'est-ce que ça donne le Survivor du week-end ? Donc, j'ai fait un petit tableau là, juste pour bien montrer qui est passé, qui a été éliminé en fonction des matchs. Donc, vous avez misé sur Brest en masse, 13 qualifiés sur Brest, 12 sur Lille. Donc là, les matchs les plus « safe » presque du week-end, j'ai envie de dire. Après, il y a eu des dégringos, clairement. Voilà, j'en parlerai à la fin. Donc déjà, bravo, chapeau à celui qui a trouvé la victoire de Rennes à Nice. Dans cette torpeur renaise, il fallait le sortir, franchement. Je dis bravo, bravo. Ensuite, Lorient à domicile qui s'impose contre Nîmes, 3-0. Donc là, vous êtes deux à avoir misé ça. Et mention spéciale à The Lion Killer. Il l'a dit, il l'a dit en live, je vais parier sur Lyon à Paris. Et il s'est qualifié, donc franchement, un gros GG à toi. Il fallait le sortir et ta qualif, elle est largement méritée. Au niveau des éliminés, bon, alors, on a Angers. Deux avaient misé sur Angers à l'extérieur à Saint-É, compliqué. Nantes, Nantes qui n'avance plus. Nantes, ça fait 5 éliminés sur Nantes. Strasbourg-Metz, le derby de l'Est qui leur a fait mal à beaucoup de monde. Et notamment, notre petit Mani. Mani est MPG de Mani qui a sauté, donc voilà, à noter. Et évidemment, 3 sur Paris, ça saute également après le match médiocre des Parisiens. Au niveau des gens qui restent en lice, on a toujours le petit Josh. Josh MPG de la Ligue des Experts qui est avec nous. Dans les personnes connues, on a le petit Ned Quint. Et on a le petit Sli, Sylvain, qui est le nouveau modérateur de la chaîne Twitch. Voilà. Donc, ça donne quoi en images ? Donc, merci de bien checker les 29 Survivors que vous êtes bien sur la liste, que je n'ai oublié personne. Bien joué à vous. Et le plus compliqué, ça va être de passer en semaine 3, les gars. Parce que là, en semaine 3, ça commence à se resserrer. Je vous montre un peu la journée de la semaine 3. Donc, on a quoi comme match un peu funky ? Il y a un Lyon-Brest qui va être fun parce que Brest, ça marque quand même du but. Ça peut être sympa comme match. Un petit Montpellier-Metz qui peut être pas mal pour le pari. PSG-Lorient pour ceux qui n'ont pas mis PSG encore. À mon avis, il va falloir sortir les paris. Et ensuite, Red Marseille compliqué. Reims-Nantes compliqué. Nîmes-Nice compliqué, on ne sait jamais. Monaco-Lance compliqué. Bon bref, je vous laisse choisir. En tout cas, bonne chance à vous. N'oubliez pas de mettre en commentaire de cette vidéo votre pari pour cette semaine. Je checkerai si vous ne trichez pas, évidemment. Essayez d'être on time. La journée, c'est bien mercredi soir. Ne ratez pas, c'est mercredi soir la journée. Donc, le premier match, c'est à 19h. Donc, je prends les paris jusqu'à 18h59. Donc, le programme de la semaine. On se retrouve, évidemment, tout à l'heure avec Laurent pour la Ligue des Experts. Le petit débrief à 13h comme d'hab. Sinon, donc, journée mercredi. Donc, le bifor de la journée 15 sera mercredi de 16h à 18h. Ensuite, on fera un petit débrief avec Laurent s'il est là le lendemain 13h-14h. La journée 16h, les premiers matchs sont samedi à 17h. Donc, on va faire un bifor un peu exceptionnel juste avant de 15h30 à 17h. Donc, on aura vraiment toutes les compos. On aura pas mal d'informations jusqu'au dernier moment. J'avais hésité à le garder à vendredi. Mais finalement, il y a des gens d'entre vous qui sont disponibles samedi. Donc, ils ont peut-être envie de profiter du live. Donc, je me suis dit, ça va changer un peu de le faire samedi 15h30. Et la journée suivante avant Noël, encore une journée en semaine, le mercredi 23h. Donc, là, on est gâté niveau foot, niveau MPG. On va se gaver. Là, on a trois journées qui arrivent en dix jours. Et après, on prendra un petit break pour les vacances de Noël. On se retrouvera à la rentrée au mois de janvier. Donc, voilà les gars. Petit like, partage comme toujours. Je vous souhaite une très bonne semaine sur MPG. Et à bientôt. Ciao, ciao.